Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicola Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est metteuse en scène, chorégraphe, performeuse et d'abord jongleuse. Dans son dernier spectacle, elle s'appuie sur l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que je vais tout de suite vous lire. « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » Un spectacle qui fait donc du mouvement, du geste et de la mobilité, mais aussi de la danse et principes, examinant leurs entraves et leurs obstacles, ces frontières physiques et mentales que l'on se crée et que l'on entretient à coups de lois et migrations. Comment abattre ses frontières ? Et l'art y peut-il quelque chose ? Bonjour Fiam Ménard. Bonjour. Bienvenue dans les médias de culture. Merci. Fiam Ménard, je vais commencer par un énorme sujet, une énorme question. À quoi sert l'art ? Ah, il faut que je réponde ? Non, on peut laisser un silence. Au bout d'une minute, il y a une musique d'entendre qui s'installe. D'accord. À quoi sert l'art ? Je pense déjà à questionner totalement l'idée de qu'est-ce qu'on fait ici. Pourquoi ensemble ? Pourquoi continuer ? Je crois que c'est le débat le plus important avec la vie. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs, je crois que dans la philosophie, on passe notre temps à essayer de chercher sa définition. Je crois que le plus important, c'est s'il n'y avait pas d'art, est-ce que nous serions mieux ? Ça, j'ai peut-être l'idée que ce serait vraiment pourri. Carrément. Donc, c'est même pas moins bien, c'est pourri. Oui, je pense que ce serait pourri. Donc, pour vous, l'art, Fiaménard, a véritablement, on pourrait dire, une utilité, d'autant plus que là, avec ce spectacle, mais à travers aussi, on pourrait dire, votre oeuvre, vous partez quand même de sujets, de contextes extrêmement politisés. Oui, mais je pense que la grande question, c'est de savoir est-ce qu'on peut se détacher de la société et en tant qu'artiste, je vis dans une société et je vis aussi dans un imaginaire. Et que dans cette question de l'imaginaire, c'est sans arrêt de, un peu, de questionner ce que nous voyons en se disant, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ? Ou qu'est-ce qui fait qu'il y a ceci ou cela ? Et je crois que être artiste, c'est justement être à l'endroit de l'inacceptable. On ne peut pas accepter, en fait. C'est insupportable. Alors, on essaie de trouver les questions et de trouver des modes de questions ou, en tout cas, des formes de questions. Et je crois que c'est ça qui motive. C'est la différence avec la philosophie, d'ailleurs. Parce que la philosophie pose des questions à travers le langage, avec peut-être un certain style, un certain travail de la langue, à travers des définitions, mais à travers l'art vivant. C'est quoi ces formes-là pour poser des questions ? Une question qui me fascine, moi. Comment on met en œuvre une question à travers le corps, à travers une scène ? Je pense qu'on l'a fait assez innocemment. Je pense qu'on découvre, comme aujourd'hui, je découvre ce que j'ai écrit dans une pièce comme Article 13. Je crois qu'il y a tout un moment où on se lance, on va développer une sorte d'écriture, on va poser des images, s'intéresser à des symboles. Mais on ne découvre qu'après, c'était dans la relation avec le public, avec celui ou celle qui regarde, avec ceux qui sont là face à ce moment où on a envie, on est dans le désir. Je crois que c'est un des endroits les plus intéressants pour ça, c'est qu'on sait que c'est un art où on peut être déçu, mais par contre, on peut possiblement vivre quelque chose. Et je crois que c'est un des endroits les plus intéressants, l'art vivant, pour ça, parce qu'on le partage, parce que ça se fait sur l'instant qu'il y a un engagement, un engagement simple. On vient, on paye sa place, on regarde quelque chose, on se déplace, on peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord, mais on sait que... On peut s'ennuyer aussi ? On peut totalement s'ennuyer. Ou alors s'énerver, ou adorer, ou... Ne pas comprendre. Ne pas comprendre, mais je crois que toutes ces choses-là, c'est ce qui fait qu'on se rappelle que nous sommes insatisfaits, et notre insatisfaction nous amène à chercher. Et je crois que c'est chercher, c'est chercher à comprendre, chercher à s'interroger, et non pas simplement avoir les réponses comme le politique donne les réponses, sans avoir des faits. Donc je crois que c'est ça qui est la grande qualité de l'art. Hier, Fiaménard a eu la première à Paris, enfin à l'AMC 93 à Bobigny, de votre spectacle Article 13. Je vous propose pour les auditeurs et auditrices qu'on en écoute en fait une ambiance, et puis après vous allez nous en parler plus précisément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici Fiaménard pour l'ambiance de votre spectacle Article 13 avec Marion Blondeau. Alors on a plutôt donc une ambiance évidemment, on a la radio, une ambiance sonore, on a entendu des chants grégoriens ? C'est des chants grégoriens ? C'est Dominique Viss et Dominique Viss et l'ensemble Clément Jeanne Quint qui ont enregistré en fait un octonaire de la vanité du monde de Pascal de l'Estocard du 15e siècle. Ce n'est pas du tout grégorien, c'est plutôt un moment où c'est presque le début de la réforme, le début où le catholicisme et la naissance du protestantisme et il y a un moment où on navigue en plein doutes. Et c'est plutôt intéressant ce que ça provoque, c'est qu'on franchit une frontière, c'était déjà ça qui m'intéressait. Et puis là on l'entend Jefferson Airplane, White Rabbit, alors pas cette version-là. Non, on entend une version en arabe de Maïssa Sarah, je ne sais plus comment, à chaque fois je vous oublie. Vous retrouverez la référence. Voilà, là pareil qui est pour moi un endroit assez intéressant, c'était encore une nouvelle frontière en disant face à tous les discours de peur de dire qu'il faut fermer les frontières. Je crois que dans la culture et dans l'art, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que le Jefferson Airplane, White Rabbit, qui est un très grand, une oeuvre, qui déjà franchit une frontière puisque ça vient de Lévis Carole, ça parle quand même de cette histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis d'un seul coup, la voir en arabe, ça veut dire que ça franchit les frontières et que chacun s'y adapte. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. Fiamena, vous partez donc pour votre spectacle, je l'ai dit de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, où vous soulevez en fait ce paradoxe d'une affirmation en fait d'un droit à circuler, donc un droit à circuler mais qui est entravé dans les faits. Et donc c'est vraiment cette question de frontières qui énerve tout votre spectacle. On l'a entendu, que ce soit de l'ordre de la musique ou alors de l'ordre de la scénographie. Et puis il y a quand même, il faut expliquer, raconter un peu à quoi ressemble votre spectacle au début. Tout part en fait d'une plaque, Highland Curdy 2012-2015, plage de Bodrum. C'est un drame qui avait ému le monde entier, le corps de cet enfant de 3 ans retrouvé sur cette plage. C'est ce qu'on appelle le drame, la tragédie des migrants. Cette plaque ensuite est déplacée, le rideau se lève sur un jardin à la française. En son centre, une statue typique de l'art occidental, une statue grecque et un corps allongé dans la même position que le petit Thaïlande qui va en fait s'animer. Il est en short, en t-shirt, chaussettes rouges, baskets blanches et masquées. Et il va donc circuler, danser dans cet espace, une manière effectivement de bouleverser les frontières qu'impose cette statue, les frontières de ce jardin à la française si propret. Et il va, en fait, au fur et à mesure de votre spectacle, il va saccager ce décor. Je peux dire ça ? Oui, on peut dire qu'on regarderait ça en disant que c'est un saccage. En même temps, il se réapproprie l'espace. Je veux dire que c'est que le jardin à la française, il est typique de la frontière. On marche là où il faut marcher. On est vraiment dans la domination. Et puis, c'est une frontière, c'est la domination de la nature. C'est le concept parfait aristolicien de nature-culture. On a maîtrisé la nature. Et c'est pour ça que je projette aussi cet enfant dans ce jardin à la française, qui d'ailleurs démarre par une musique absolument terrible, puisque ce sont des bruits de machines pour entretenir ces jardins à la française, c'est-à-dire des tondeuses, des débroussailleuses, des tronçonneuses. C'est insupportable. C'est un bruit de guerre, en fait. Donc, c'est le bruit des bombes, sauf que je l'ai pris et je l'ai traité de ce côté-là. Et que tout ce que cet enfant va vivre à l'intérieur, c'est se réapproprier un espace pour y être en lien avec la nature. C'est-à-dire d'avoir le droit d'être dans cet espace. Et en effet, ça passe par le fait que quand il arrive dans les graviers, à un moment, il tape dans les graviers. Il trouve ça quand même de consteller l'espace avec des graviers. Ça lui donne une certaine valeur et il se réapproprie finalement une sorte d'endroit de la ruine. Ce que je veux dire, c'est que cette vision-là, c'est une vision d'une ruine, d'un entretien d'une vision passéiste. Et de l'un seul coup, lui, il prend cet endroit pour un avenir ou un présent. Et il en fait son jardin. Il en fait son jardin comme une expression de sa propre intimité, de ce qu'il est. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un sujet intéressant dedans. C'est qu'il ne vient pas seul, il est avec son doudou. C'est très important, le doudou. Ce doudou, c'est vraiment l'objet de son imaginaire aussi. Il partage avec son doudou. C'est sa famille aussi. C'est sa famille, il est là. Et quelque part, il anime ce jardin comme il anime ce doudou. C'est ce même processus. Vous avez dit tout à l'heure, Fiaménard, que l'importance de l'art, c'était la manière de poser des questions à travers des formes en particulier. On vient de décrire votre spectacle assez rapidement. On en a écouté l'ambiance. Hier, le public l'a découvert. Qu'est-ce qui vous est apparu quand vous l'avez découvert sur scène ? Vous l'avez dit, tout se passe quand même au moment de la découverte du public. On découvre soi-même des choses dans cette manière de poser des questions formellement. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Est-ce que parfois, d'ailleurs, il y a des choses que vous n'aviez pas vues, qui apparaissent ? Des choses auxquelles vous vous attendiez, qui en fait ne sont pas là ? Des déceptions ? Une déception par rapport à votre propre travail ou une incompréhension ? Mais on est traversé par tout ça. Je crois qu'on redevient, quand on est hors de scène, on redevient spectatrice de son propre travail. Mais quelque part, il ne vous appartient plus puisqu'il est entre les mains de l'interprétation. Donc, que ce soit l'artiste en scène ou les équipes de régie qui aussi interviennent énormément sur ces pièces. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous voyez une question plus simple. Vous voyez les défauts et vous voyez aussi votre incapacité à communiquer avec les autres, peut-être, en vous disant « Ah mince, je n'ai pas réussi à lui faire comprendre ça ». Et c'est des sujets d'autant plus intéressants que lorsque vous n'êtes pas sur scène, il y a un élément évident. « Vous avez créé une pièce, à un moment, elle ne vous appartient plus ». Et c'est la relation avec les personnes qui vont faire cet acte. Typiquement, par exemple, quand je travaille avec Marion Blondeau, cet artiste incroyable... Qui interprète cette pièce, qui est masquée, qui fait une chorégraphie assez folle, qui se retrouve pendant une heure cinq en solo, à tenir le plateau, à être cet enfant. Il y a une question évidente que je lui repose à chaque fois, comme hier soir, en lui disant « N'aie pas peur de l'enfant que tu as été ou de l'enfant que tu es ». Et finalement, c'est peut-être sa plus grande irrévérence. C'est-à-dire que quand on cherche, et là c'est ce que je cherche quand je travaille sur l'article 13, c'est de dire « L'irrévérence, c'est la plus grande force ». C'est celle que disait Foucault en parlant des artistes, des fous et des enfants, en disant que c'est ceux qui étaient dans cette puissance de l'irrévérence. Et donc comment on va finalement nous rêver l'irrévérence, mais comment les interprètes le font ? Comment le spectateur reçoit l'irrévérence ? Est-ce qu'ils comprennent cette irrévérence ou est-ce qu'ils le prennent comme une irrévérence ? Donc ça veut dire qu'à chaque fois, c'est un moment terrible de doute, parce qu'on s'aperçoit que, je disais à la personne qui m'assiste hier soir, « C'est fou, je crois qu'il n'y a que moi qui rigole à ce moment-là ». Quel moment, s'il vous plaît ? À quel moment je suis la seule ? Au moment des coups de hache ? Oui, je pense que déjà, il y a un moment comme ça, où d'évidence, le coup de hache, pour moi, me fait rire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ça, où quand elle donne une baffe à la hache, je sais que moi, ça me fait profondément rire de voir quelqu'un qui prend une hache et qui donne une baffe parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. Et je me reconnais... Dans le sens où je dois me mettre en accord et je ne sais pas ce que c'est qu'un objet. Donc, j'ai envie de lui dépasser son statut simplement de son utilité et j'ai envie qu'il ait une sorte de réponse. Donc, il y a tous ces moments-là. Mais en même temps, ce qui est assez fou, c'est toujours de sentir dans une salle qu'est-ce qui va provoquer, par un moment, peut-être l'ennui ou une attente, un désir et puis la surprise. C'est-à-dire à quel endroit les spectateurs se font surprendre de la situation alors qu'ils étaient dans une attente d'autre chose. Et ça, ça m'intéresse énormément. Pierre Ménard, puisqu'on parle de spectacle vivant, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce premier constat ? C'est-à-dire, à ce moment-là, il n'y a que moi qui rigole. Est-ce que je veux que ce soir, demain soir, après-demain soir, tout le monde rigole à ce moment-là et donc je fais des ajustements ou est-ce que vous allez vivre avec cette différence, en tout cas cette non-compréhension ? Je ne crois pas que ce soit une non-compréhension. On le vit, mais en permanence. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est aussi intéressant. On le confronte comme une sorte de repère. C'est ce qui fait aussi que l'artiste reste connecté à la société. Moi, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe. Sinon, je poserais avec acte de distance, mais qui serait absolument inintéressant, de me dire, ben voilà, j'ai posé ça. Non, non, bien sûr que ça m'interpelle, mais par contre, ça ne m'interpelle pas en me disant, je vais le changer. C'est-à-dire qu'au même titre que je revendique le droit de ne pas m'auto-censurer et la nécessité de faire que l'art ne soit jamais dans l'auto-censure. Donc, ça veut dire que... C'est-à-dire de ne pas satisfaire l'attente d'un public qui voulait rire à ce moment-là en vous disant, il faut qu'il rit à tout prix. Bien sûr, et de toute façon, on ne se trompe pas là-dessus. On sait à quel endroit on a un produit et à quel endroit on a un autre type de chemin qui nous laisse d'ailleurs. Une œuvre d'art, en fait. Oui, on peut le définir comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de l'évidence pour moi, c'est que j'ai besoin que le spectateur ne sorte non pas régalé, mais plutôt avec des questions sur ce qu'il vient de prendre dans cet espace. Mais justement, Fiaménard, sur un sujet comme celui des frontières, où vous pointez un paradoxe sur lequel tout le monde peut s'accorder, au moins a priori, quelles que soient ses sensibilités politiques, en prenant le personnage, l'existence d'un enfant et qui est inspiré d'Aylan Kurdi, forcément, on ne peut qu'être d'accord avec vous. Où se situe le trouble dans ce que vous nous proposez sur ces sujets, sur le sujet de la frontière ? Alors qu'évidemment, l'émotion est là quand on parle des migrants. L'étonnement est là sur cet article 13 qui n'est pas appliqué en tant que tel. C'est là où revient la question de la forme. Et donc, c'est la question de la forme qui va développer ça. Soit on tire sur l'objet de comment on va tirer de l'image l'émotion pour tirer les larmes et donc la satisfaction qu'on est bien en train de se parler ensemble. Non, je pense que dans l'article 13, on est bien face à différentes questions et notamment des questions vraiment de point de vue et qui sont de toute façon la base même pour moi, c'est-à-dire que je laisse au spectateur à l'intérieur la possibilité de se balader dans son point de vue et de remettre en question son point de vue. Et notamment, je crois qu'il y a cette question de à quel endroit on laisse le silence, on laisse la parole, celle dont on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça qui est le plus dérangeant parce que dedans, vous pouvez l'oublier le sujet, complètement, je pense, dans l'article 13, vous pouvez basculer d'ailleurs parce que... Et suivre un enfant qui saccage un lieu ou qui s'amuse, qui s'approprie un lieu. Et que vous pouvez voir à la lecture, peut-être que franchir la frontière, ça veut dire saccager quelque chose. Non. C'est pour ça que ça propose aussi de confronter tous les discours qui sont proposés sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la peur, et c'est le sujet même de mes projets, c'est sans arrêt de questionner la réalité de la peur et finalement, quel est le fantasme de la peur. Et je crois que c'est ça le chemin le plus intéressant. Donc ça veut dire qu'en effet, le sujet-là, on ne peut être que d'accord. Mais on ne peut être que d'accord et en même temps, à l'intérieur, on ne peut pas être d'accord sur la façon dont je l'ai traité. Eh bien, c'est intéressant que vous parliez de point de vue, Fiaménard, parce que justement, dans la note d'intention de votre spectacle, vous parlez de point de vue en citant le philosophe Gilles Deleuze et on va tout de suite l'écouter. Ne pas être de gauche, c'est quoi ? Ne pas être de gauche, c'est un peu comme une adresse postale. Partir de soi, la rue, où on est, la ville, le pays, les autres pays, de plus en plus loin. On commence par soi et dans la mesure où on est privilégié, on est dans un pays riche, on se dit, eh bien, comment faire pour que la situation dure ? Alors on se dit, oh là là, les Chinois, ils sont loin, mais comment faire pour que l'Europe dure encore, etc. Et de gauche, c'est l'inverse. Le monde, le continent, mettons, l'Europe, etc., etc., la rue de Bizerte, moi, c'est un phénomène de perception. On perçoit d'abord l'horizon. On perçoit à l'horizon. Et tu sais que ça ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. Être de gauche, c'est savoir que les problèmes du tiers-monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. C'est vraiment une question de perception. Ce n'est pas une question de belle âme, tout ça. Non. C'est ça d'abord, être de gauche pour moi. L'abécédaire de Gilles Deleuze, extrait des entretiens avec Claire Parnay, enregistré en 1988-1989. J'ai comme gauche, c'est dans cet article-là que Gilles Deleuze s'exprime sur être de gauche ou être de droite. Il nous dit que c'est une question de perception. Vous avez parlé de point de vue, Fiaménard. Vous, quelle est votre perception ? D'où parlez-vous ? Quel est votre point de vue ? Ah ben, mon point de vue, il est en tout cas, jusqu'à ce qu'on me contredise, je me sens à gauche. Je me sens totalement dans cette définition de Deleuze. Et je pense que d'ailleurs, il serait plus que temps qu'on le... Même si ça date de 1988, ça n'a pas perdu une ride et de pouvoir le transmettre. Parce que c'est en effet hors de tout, je dirais, toute position très dogmatique, toute situation de postulat, une vraie réflexion par un geste. Je veux dire, ce qu'il dit quand même, c'est on regarde à l'horizon. C'est quand même un truc vachement intéressant. Rien que déjà ça, et je pense qu'aussi, c'est sans arrêt cette question de reposer là où l'imaginaire nourrit la question. Nourrit nos questions. Et pour répondre, peut-être, ça revient sans arrêt à cette question que vous m'avez posée au début. À quoi sert l'art ? Justement, à regarder l'horizon. Et qu'est-ce que vous entendez par imaginaire, Fiam Ennard ? Je pense que c'est sans arrêt de ne pas le laisser bloquer par, finalement, la réalité. C'est-à-dire, celle qui serait devant nous en disant, mais oui, vous pouvez bien comprendre qu'on ne peut pas laisser comme ça. Non. Je pense que tout changement de société et tout désir depuis peut-être le début de ce qui peut paraître humanité, ou en tout cas, pour moi, je me mets sans arrêt à me dire que la première relation d'imaginaire est peut-être la première fois qu'un être humain a projeté des pigments sur un mur d'une grotte et a regardé ça en ayant un doute, finalement, qu'est-ce que c'est de le partager avec l'autre et donc de peut-être ce début de dialogue sur qu'est-ce que je suis capable de créer. Finalement, dans l'imaginaire, il y a cette notion pour moi de dire qu'il n'y a pas d'invention. Il y a un espace de la création, du possible et du plus loin qui invite sans arrêt à s'ouvrir sur les champs des uns et des autres. Et je le dis aussi, c'est que la culture, ça prend par l'autre. Ça ne s'apprend pas de soi. Ça s'apprend dans le frottement avec les autres, dans le frottement à d'autres sociétés, dans d'autres relations. Donc, ça veut bien dire que l'imaginaire naît parce que on prend de l'autre quelque chose à un instant dont on ne sait pas forcément toute la définition qui fait qu'on nourrit une sorte de désir. Et je crois que dans l'imagination, c'est révéler sans arrêt notre désir. Et notre désir, il va dans une forme de dialogue, dans une forme qui est d'expression et en même temps d'interrogation de ce qu'on est en tant qu'être humain sur une planète et non pas simplement dans un pays ou dans une rue. Mais certains ont des désirs qui ne sont pas du tout d'aller vers les autres même si le désir peut être porté vers un objet, vers une personne. Ça peut être aussi un désir d'autarcie, d'individualisme, la rencontre avec l'autre. Et c'est bien ce que dit d'ailleurs Deleuze dans cette archive. C'est que tout ça est une question de perception. Ça dépend où porte notre regard. Mais je pense que dans cette notion qu'il pose, c'est est-ce qu'on a envie de partager avec les autres ou est-ce qu'on a envie simplement de vivre sa vie ? Si vivre sa vie vaut mieux être Elon Musk. Si on veut partager, c'est-à-dire on n'a pas eu la chance peut-être d'être Elon Musk et on vit avec les autres. Mais il y a tout un tas de situations entre les deux Fiamenard et Elon Musk et puis il y a ceux qui n'ont pas eu de chance et ceux qui ont envie d'avoir leur vie mais veulent quand même partager mais pas tout. Je reviendrai sur l'idée qu'ils n'ont pas eu de chance. Peut-être que justement l'art est là pour comprendre que ça ne sert à rien la chance. C'est-à-dire ? Ce serait plutôt de dire qu'est-ce qui d'entrée de jeu dans la chance on pourrait dire que c'est loupé, c'est foutu, on a raté. Ça veut donc dire que ça y est on est déjà déclassé. Ça veut donc dire qu'on se mesure par rapport à une référence alors que l'être humain est absolument incroyable. Sa capacité à développer, regarder, être est magnifique. Donc si à cet endroit-là on le juge sur le fait qu'il n'a pas eu la chance alors on lui dit meurs vite parce que ça va être une douleur. Je crois qu'il y a quelque chose quand même de reposer cette idée qu'il y a par l'art, par la culture, par la communication, par l'éducation, par un nombre d'énergie, une croyance qui est celle de dire l'être humain a quelque chose de magnifique dans sa capacité d'adaptation et qui n'est pas basée sur une vision peut-être sans arrêt qui est celle aujourd'hui très libérale c'est-à-dire de simplement dire est-ce que j'ai réussi ? Je crois que c'est l'antithèse de la réussite. L'art ? En tout cas oui, il y a des chances. Est-ce que Fiaménard à travers vos œuvres ou vous l'avez dit dès le début il y a une utilité de l'art ? Il y a vraiment une rencontre avec le public. Vous avez aussi justement le souci d'être je ne dirais pas compréhensible mais du moins lisible, ouverte parce que l'art et le spectacle vivant peuvent être aussi des lieux extrêmement codifiés élitistes parfois devenus des produits de marchandisation d'autres fois au contraire préservés comme des lieux sacrés de l'art et qui semblent donc dans les deux cas presque inaccessibles en tant que telles. Oui mais alors là je pense qu'il faudrait regarder sur là on paraît on pourrait avoir beaucoup d'exemples mais je crois qu'il y a une notion assez importante c'est que depuis une démocratisation culturelle depuis un développement qui est encore naissant on a déjà finalement une relation à la culture dans nos sociétés qui a beaucoup évolué beaucoup changé et qui d'ailleurs nous étonne pour plein d'endroits et je pense qu'on a quand je dis utilité on ne voudrait pas que l'art soit utile mais je pense qu'il faut sans arrêt garder aussi ce rapport que dans nos formes le spectateur la spectatrice soit libre d'être en accord ou pas en accord d'être surpris d'être pas du tout intéressé mais sans arrêt de réveiller quelque chose l'art c'est une sorte d'éveil d'éveil de possiblement parce qu'à cet endroit-là on est concentré parce que à cet endroit-là on peut expérimenter je dis très souvent que c'est l'endroit où il y a un consentement dans l'art il y a un consentement en tout cas dans le spectacle vivant quand vous rentrez dans un théâtre vous avez payé votre place pour que l'artiste qui va être en face de vous échange avec vous quelque chose et c'est un acte de consentement qui permet de traiter tous les sujets d'une façon dépassionnée et en même temps avec de l'émotion et de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'émotion et ça c'est essentiel alors après je suis toujours un peu à me poser la question parce que le terme élitisme ennuie aujourd'hui je crois qu'il faut le retirer la vie est un travail élitiste en fait en général parce qu'il faut sans arrêt comprendre de plus en plus le monde pour réussir à accepter de vivre dans ce monde donc c'est un terme pour moi galvaudé et je pense que dans l'art il y a en effet comme dans toute société dans toute vie des personnes qui ont plus une conscience politique et d'autres qui essayent d'évacuer la conscience politique mais l'art et le spectre vivant est un endroit politique c'est un endroit particulièrement politique il est dans la société politiquement c'est un endroit des questions et les lieux de culte sont des endroits de réponse les endroits ce que je veux dire à cet endroit là il y a une valeur très très forte Fiam Ménard l'émission ne va pas tout de suite se finir mais quand même il nous reste peu de temps et j'aimerais vous faire entendre une voix avant la fin de cette émission le jonglage c'est un art assez austère qui demande une répétition quotidienne et puis quand vous ratez ça se voit et quand on rate ça se voit c'est doublement austère et c'est un peu le parallèle je dirais faire du violon il faut savoir porter le violon et bien l'épauler après il faut savoir tenir l'archer et puis après il faut savoir faire un art le jonglage c'est un petit peu ce rapport là c'est à dire qu'avant de commencer à jongler il faut déjà avoir compris où est le violon ça veut dire qu'une connaissance de son corps est tout à fait nouvelle voilà parce qu'en fait paradoxalement on s'aperçoit au bout d'un moment les jongleurs sont des manuels donc ils sont un peu bêtes ils s'aperçoivent qu'en fait c'est le corps qui lance les objets et que l'objet en fait lui il ne fait rien pour t'aider et qu'en fait au bout d'un moment par l'étude et le travail le cerveau commence à comprendre que c'est une histoire de positionnement du corps qui va lancer l'objet dans la bonne trajectoire donc le cerveau il arrête de penser qu'il jongle bien il va à l'endroit même de la mécanique et de la biomécanique pour aller comprendre comment faire pour qu'une balle si on la lance elle aille à un point précis dans l'espace le mieux possible à la bonne vitesse et au bon endroit voilà Fier Ménard vous avez reconnu sa voix au deuxième mot c'était Jérôme Thomas le jongleur dans l'émission Portrait sensible sur France Inter en 2003 vous avez rencontré Jérôme Thomas au début des années 90 c'est avec vous que vous avez découvert avec lui pardon que vous avez découvert la pratique du jonglage et cette importance aussi du corps depuis tout à l'heure on a une discussion assez presque théorique abstraite sur l'art or il faut rappeler que la manière dont vous développez l'art vous l'avez dit c'est à travers des formes vous posez des questions à travers des formes mais il y a un engagement corporel c'est-à-dire que ces formes-là elles ne sont pas dites elles ne sont cesse que vues et vous vous mettez presque en danger vous mettez presque en danger la danseuse Marion Blondeau qui s'épuise sur scène ou qui du moins en fait par exemple manipule une hache et faire peur au public qui est face à elle Oui c'est tout toute cette question de savoir travailler avec des objets que j'ai appris avec avec Jérôme Thomas qui m'a reposé la question première c'est en effet qu'est-ce qu'on peut dans une pratique il le dit très bien c'est on peut aller dans la virtuosité dans la maîtrise et c'est nécessaire et puis il y a un moment on se pose la question une fois qu'on a la maîtrise et la virtuosité de l'objet à quoi ça sert qu'est-ce qu'on va jouer avec encore à quoi ça sert Oui bien sûr et qu'est-ce qu'on va jouer avec donc là en l'occurrence en effet Marion elle manipule une hache tombée subrepticement à côté d'elle d'ailleurs que la statue a lâché et que ben oui il faut apprendre à maîtriser et travailler avec ça mais aussi c'est sans arrêt de rappeler que l'être humain fait que des choses avec des objets il a besoin de l'outil en fait c'est bien ça qu'on dit il a besoin de l'outil donc là pour détruire le socle de cette statue ben il se sert de cet EH et donc il y a un apprentissage de la trajectoire un apprentissage de l'énergie de la posture de comment on donne l'impulsion du rythme comment on transfère ça pour que ça devienne une danse comment cette pratique aussi ben elle devient au-delà de la manipulation d'une EH un rapport qui fasse que dans certains moments on pense à l'enfant et puis d'un certain moment on pense à des manifestants et en même temps on joue sans arrêt avec ça mais le premier outil Mufia Ménard c'est la main et dans la danse dans le jonglage il y a peut-être des balles ou d'autres objets plus ou moins dangereux avec lesquels vous avez d'ailleurs jonglé voilà il y a quand même un investissement du corps qui presque se prend le dessus en fait sur tout ce qui est de l'ordre de l'esprit du cerveau de la cervelle quelque chose de très formulé oui mais parce que j'ai fait le choix aussi de dire que dans la relation j'offre au spectateur quelque chose qu'il ne peut pas faire de lui-même et que dans cette pratique là c'est pas une pratique de fascination mais c'est plutôt une pratique de genre l'interprète la performeuse offre une énergie une maîtrise un apprentissage pour aller donner quelque chose qui provoque une réelle sensation de découverte je veux dire c'est peut-être la différence avec en effet si vous voyez une jongleuse ou un jongleur ou un musicien un violoniste il y a une très grande vous vous dites comment ça marche comment on arrive comment là en effet il y a une sorte de presque d'art pauvre on pourrait presque dire c'est la maîtrise d'une EH mais d'un seul coup on s'aperçoit que cet art pauvre qui n'en est pas du tout un art pauvre mais une grande qualité de contrôle de compréhension d'un certain nombre de choses vous permet de parler à tout le monde parce que tout le monde un jour ou l'autre a vu une EH ou a essayé une EH ainsi de suite et quelque part ça nous fait un lien commun à la différence de est-ce qu'on a touché un violon ou est-ce qu'on a touché une balle de jonglage dans ce processus que je mets depuis des années en exergue c'est de dire ce qui m'intéresse c'est ce qui fait que dans notre commun nous avons un vocabulaire commun et aussi une technicité commune c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement parce que je sais qu'à ce moment-là nous pouvons dialoguer nous parlons une même langue merci beaucoup Fiam Hénard article 13 c'est à voir jusqu'au 28 janvier à la MC 93 à Bobigny puis ce sera en tournée on vous met les dates sur le site des midis de culture Fiam Hénard pour terminer nous terminons en musique vous avez donc le choix entre Debussy ou Philippe Glasse en référence à deux de vos spectacles qui préférez-vous écouter allez je vais prendre Debussy Sous-titrage ST' 501 Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy merci encore Fiam Hénard un grand merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy Anaïs Isber Cyril Marchand Zora Vigné Laura Duteche-Pérez et Manon Delasselle réalisation Louise André prise de son Élise Le pour écouter cette émission et bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des midis de culture et sur l'application Radio France merci Nicolas à demain à demain Géraldine